En République centrafricaine, les produits de la pêche et de l'aquaculture restent une source importante d'alimentation, de nutrition et de moyens de subsistance pour plusieurs ménages. Or, les femmes tant bien dans le monde qu'en République centrafricaine ne sont confrontées à un certain nombre de défis, tels que l'accès au capital et au financement. Ainsi, l'Union africaine et ses partenaires World Fish par le biais de Fish Trade & Fishery Governance ont mis en place le réseau des femmes africaines, transformatrices et commerçantes du poisson entendu à O'Fishnet. En tant que forum, ce réseau ambitionne de contribuer à l'amélioration du bien-être, des conditions de travail meilleures et une bonne gestion des revenus des femmes dans le secteur de la pêche. Alors, c'est concrètement la mise en place du réseau national de la Centrafrique. Donc, il y a plusieurs pays auxquels on a déjà pratiqué cet exercice-là. Et la Centrafrique, c'est le premier pays pour 2022. J'ai été déléguée par la présidente et par l'UABIRA, qui est l'organe qui nous encadre, pour venir faciliter la mise en place du réseau national de femmes centrafricaines impliquées dans la pêche et aquaculture. Parce que nous avons l'objectif au niveau africain d'abord de mutualiser les efforts de femmes qui sont impliquées dans les secteurs pour le renforcement des capacités et puis l'échange d'expériences et les échanges même des produits de pêche, donc les échanges commerciaux. Durant deux jours, les différents participants, réunis à Bangui, en République centrafricaine, discuteront sur plusieurs thématiques, notamment les opportunités pour les femmes dans la transformation au commerce des produits de la pêche. Disons que c'est une opportunité justement pour leur permettre de sortir de ces moments difficiles. Et l'objectif même de ce réseau, c'est de permettre la réduction de la pauvreté, leur donner plus de capacité pour subvenir à leurs propres besoins. Et l'un des objectifs justement de ce réseau, ce n'est pas un réseau de philanthropie, mais c'est vraiment de leur donner les moyens en termes de formation et de les accompagner sur comment collecter des ressources financières. Alors je rappelle également que les États membres de l'Union africaine sont partie prenante de l'opérationnalisation de ce réseau. Il convient de dire qu'au sortie de ces travaux, un communauté exécutive inaugural sera mis en place et l'adoption du plan d'action inaugural de deux ans afin de rendre le réseau opérationnel.